Je m'appelle Gilles Dezaffy, je suis gérant d'une entreprise de bijouterie à Perpignan et également d'une autre entreprise d'horlogerie sur le centre-ville de Perpignan. J'emploie une dizaine de salariés, dont des conseillères de vente, des ouvriers et une apprentie. Donc ce que moi je pense, c'est qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience collective que l'on vit au-dessus de nos moyens. Si collectivement on ne comprend pas qu'il faut qu'on arrête de dépenser et qu'on ait plus de recettes, on n'y arrivera pas. Donc collectivement, aussi bien les ouvriers, aussi bien les patrons, aussi bien les chômeurs, aussi bien les retraités, aussi bien les fonctionnaires, aussi bien les gens du privé, il faut qu'on fasse des efforts. Il faut que tout le monde se remette au travail. Donc c'est pour ça que j'aimerais que le gouvernement revienne premièrement sur les 35 heures. Là je pense que ça a été une ineptie de passer aux 35 heures au début des années 2000. et on l'a payé cher et on continue à le payer. Donc pour qu'on ait plus d'avantages, il faut que tout le monde se mette à bosser plus. Donc premièrement, revenir sur les 35 heures. Ensuite, il faut qu'on libéralise les contrats de travail. Si on veut embaucher plus facilement, il faut qu'on puisse débaucher plus facilement aussi. Je sais que ce n'est pas très social de dire ça, mais dans l'époque où on vit, il faut qu'on ait une certaine liberté pour les gens qui travaillent, pour les gens qui fournissent des cotisations, pour les percepteurs d'impôts que sont les entreprises. Il faut leur faciliter le travail. On perçoit la TVA, on perçoit des taxes, on perçoit beaucoup d'impôts pour le gouvernement et en contrepartie, on n'a pas la facilité de faire notre travail. Donc revenir sur les 35 heures, libéraliser le contrat de travail, évidemment, on allégait les charges liées aux salariés. Et plus généralement aussi, je trouve qu'on a trop d'élus par habitant. On est un pays où, je n'ai plus les chiffres en tête, mais on a un élu pour 200 habitants. Donc il faut faire des économies, on n'a pas besoin d'avoir autant d'élus par habitant. Donc je pense qu'une bonne chose, ce serait de diminuer ce nombre d'élus. Ça diminuerait des intermédiaires et ça permettrait d'assainir les finances publiques.